Et dis-moi, t'as envie d'avoir la même voiture que moi ou de te faire ta propre voiture ? Et bah va sur haway.com, t'as le lien en description. Tu as littéralement tous les items que tu souhaites sur Rocket League, que tu peux acheter directement. Tu les reçois rapidement, c'est sécurisé. Et surtout, lorsque tu valides ta commande, n'hésite pas à mettre le code SNIPE pour avoir 6% de réduction. Merci à toi, ça fait plaisir. Bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo réaction. Nous allons ensemble réagir aux buts les plus improbables de Rocket League, les buts les plus chanceux qui soient arrivés dans l'histoire de Rocket League. Donc je voulais faire une petite vidéo de réaction, ça faisait longtemps. Mais je ne voulais pas faire une vidéo réaction un petit peu sur les buts du mois, les meilleurs safes du mois, etc. Je voulais faire vraiment un truc très spécial. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une vidéo qui compile tout simplement les buts les plus improbables ? Et bien si. Donc il y a un YouTuber anglais qui s'appelle PNation, vous avez à l'écran une photo de sa chaîne YouTube. Je vous mets également le lien de la vidéo et de sa chaîne en description. C'est important de créditer, je vais réagir à une vidéo que je n'ai pas faite. Ça me paraît logique de le créditer. Et je trouve ça intéressant de le mettre en avant parce que c'est une vidéo, c'est la seule que j'ai trouvé, qui compile vraiment les buts les plus improbables que vous ayez pu voir sur les clics. Vraiment vous allez voir dans cette vidéo, ça va être un petit carnage. Je me suis regardé 2-3 clips pour voir un petit peu le niveau du truc. Et vous allez voir, c'est très 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 spécial qui nous attend. Donc écoutez, on va passer sans plus tarder au début de la vidéo. Donc je passe sur la vidéo, c'est parti. Je vous rappelle, vous avez le lien de la chaîne YouTube de la personne en question en description et de la vidéo. Si vous voulez la voir. Nous, on va réagir tranquillement. Alors du coup, on démarre tranquillement. La plupart du temps, c'est des gens bas niveau qui font en fait une action complètement chanceuse. Donc là, c'est quoi que ça ? Ah d'accord, d'accord. Il faut savoir que moi les refs, ça ne m'est jamais arrivé de mettre un but comme ça. De chance en mode tortue. Quoi là-bas, il me revient dessus, je ne sais pas quoi. Ah ouais, non d'accord. Ah ouais, oh là là. Ah oui, d'accord. Vous voyez le délire du bail ou pas ? Déjà là, c'est assez dingué. Il tape, ça tape, ça retape. Il retombe par terre, il est rebondi, il tape, ça... Oh là là, le niveau des buts. Le pire, c'est que c'est des gens, ils sont gold. Ils rentrent, ça, ça me fume de rire. Tu vois, à la voiture, à la caméra, c'est pas des gens, ils sont très haut, mais c'est ça qui est drôle. Alors, le mec peut en selling shot. Ok, c'est clean, c'est clean. Ah oui, c'est la save de sa vie, frérot. Il a mis un groon pinch, ça fait part de traversal. Save, franchement. Ok, fake. Oh là là, mais ça, c'est des buts. Ça, c'est des buts, ça n'arrive jamais. Ça fait 8 ans que je joue au jeu, les refs, ça ne m'est jamais arrivé de mettre un but comme ça. Genre, en tortue ou en position, et la balle, là, au final, elle me revient dessus. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est incroyable comme genre de but. Ah, la caméra, putain, j'en veux dire, mais là, il n'y a rien qui va dans le move. Wesh. Oh ! Oh, la dinguerie que c'est, alors que c'est... Ça, c'est un rumble. Rumble, c'est des piques. Ok. Oh, la chatte. Oh, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, la balle se fait jeûner. Le mec, elle est pique. Il les active, il prend la balle. Sauf qu'au même moment, un adversaire lui met le malus. Vous savez que de boost, c'est limité. Sauf qu'en fait, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Il n'avait pas de boost. Hop, il lui a donné du boost. Il est parti marqué avec. Je suis mort. Putain, la chatte, ça ne m'est jamais arrivé non plus. Ok, jusque là, clean. Il y a 3-3, overtime. C'est aérien, bof. Il retombe dessus, il pinch, et ça rentre. Oh là là. Ça, c'est de la chance. Le keyboy, il s'appelle, le mec. Wouah, on est sur du Rocket Lab. Les maps du Rocket Lab, là. Les vieilles maps avec du Rumble. Wouah, là, ça, c'est grave ce qui se passe. En général, quand c'est un Rumble, je mets pause, excusez-moi. Mais en général, quand c'est un Rumble, ça va très mal finir. J'ai rien compris, là. Il s'est passé quoi ? Il la bump dessus pour qu'il la frappe. Ça fait barbe. Wouah, ça fait 3 barbes. Luxe air pinch. Et sa voiture, elle est restée comme ça ? Hein ? Non, mais je découvre des trucs de la physique. Vous saviez que c'était possible de rester sur l'avant du capot, comme ça ? Oh, il est pile en équilibre. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Le mec se fait bump. Wouah, la chatte, c'est une catastrophe. Le mec se fait bump, ça va le faire arrêter la... Oh là là là, regardez le move. Oh, il y a eu, il y a eu, il y a la chance. C'est incroyable, il y a une chance comme ça. Ok, le move démarre tranquillement, ça va clear. Alors ça, les roughs, je le fais souvent, pas comme ça. En fait, la balle, quand elle arrive vite, et juste vous restez comme ça, vous la prenez pile sur le toit, ça fait un genre de monster clear tout seul. Sauf que là, en fait, c'est l'adversaire qui tape la balle et qui lui amène pile au bon endroit. C'est extrêmement dur à faire, c'est très très dur. Il l'amène pile au bon endroit et elle repart ultra forte. Et du coup, son mate à l'open, franchement, propre. Vous savez quoi, à la fin de la vidéo, on élira le but le plus chanceux de la vidéo. Vous me direz en commentaire le time code du but que vous jugez être le plus chanceux. Pour l'instant, on a vu des trucs assez chanceux, mais j'ai vu des trucs plus loin, je pense que plus ça va aller, plus ça va être des dingueries. Attendez, la balle, elle va rentrer là. La balle, regardez, elle est rentrée, enfin, elle est allée rentrée, elle est ressortie pour aucune raison. Incroyable, je ne sais pas comment c'est possible. Ok, je ne sais pas toi, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il se fait... Oh, ça s'incre. Oh, la gueule du but, j'en ai déjà vu des comme ça dans les potatoes et tout. Ça, c'est des buts, frérot. Ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas comment c'est possible. Le mec, dans les cages, il se fait bump, il se fait propulser, il se fait pile mettre en équilibre sur les fesses, et il finit par remarquer. C'est fou, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des clips comme ça, mais je n'en ai jamais dans une game ou quoi. Ça ne m'est jamais arrivé. Incroyable. Alors, la caméra à chaque fois... Oh, les caméras, elles sont éloignées. Alors, ça va être quoi ce move-là ? Qu'est-ce que ça peut être ? Oh, rien qui... Excusez-moi. Oh, le move ! A chaque fois, vous avez vu, c'est tellement de la chance. Ça part d'une action de merde. Genre là, il fait une aérienne. Regardez l'aérienne. Elle est éclatée. Il tape, il rebondit, il finit comme ça, et ça pinche avec l'autre. Oh, c'est incroyable. C'est fou comment ça part tellement de la merde et ça finit si bien. Il part comme ça dessous. Boum, il rebondit. Et là, ça fait... Il sert de genre de tremplin. Genre, c'est un... Vous savez, en sport, à l'école, genre, quand t'as un gym, là, le petit trampoline, là, le tout petit, là. Il a servi exactement à ça. Genre, c'est... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Ça, c'est très, très chaud, ce qui s'est passé. Alors, il ride mal la balle. Du coup, au final, elle passe au-dessus de lui, mais il y a la balle juste derrière. Ça tape, ça fait part transversale. Il atterrit, il retombe, il repinge avec. Les deux, ils partent dans le vent, dans les cages. Les deux, ils sont partis je sais pas où. Et c'est frigo derrière, hein. Tranquillement, je crois. Ah, la chance. Ça, franchement, c'est... Je pense que ça m'est déjà arrivé un truc comme ça. De genre, save une balle dégueulasse et de retomber dessus et que ça brain tout le monde. Ça, je pense que ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? En fait, ce que j'aime bien dans ce concept, c'est que... Enfin, dans cette vidéo, les moves, ils démarrent toujours de move nul. Genre, là, il n'y a rien. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Genre, là, c'est une aérienne, elle est hoquée, c'est un petit clear. Il n'a pas beaucoup de boost. Elle a zéro, il a tout son boost dans rien. Donc, au final, il ne touche pas la balle. Le move, il n'a aucun sens. Mais... Mais voilà. C'est ça que je trouve un grec. Ça rentre, tu ne sais pas comment. Ça ne t'arrive jamais. The Lucky, il a écrit là. En mode, merci de le préciser, frérot. On se la remet en ralentis de fait. Il tape la balle, il a zéro de boost, il saute, l'adversaire lui tire dessus, il la tape, ça tape le coin dans le toit, donc ça revient, il la tape avec les fesses, il s'est cadré. C'est... C'est fou. Ok. Ok. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai besoin d'un moment pour comprendre, en fait. Parce que je ne sais jamais à quel moment la chatte, elle arrive. Donc là, le mec rate l'open goal, il est saoulé, il arrête de jouer. La balle lui revient dessus, ses buts, c'est incroyable. Donc là, oh là, on a un mec qui lag, là. Là, on a un mec qui lag fort, là. Il a le triangle à droite, moi, il ne l'a plus. Oh, si, si, si. Oh, il lag de fou, là. Oh là là. Wow, 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 wow. Et il y a but. Il s'est passé quoi ? Ok, donc en fait, je pense que, en fait, tout simplement, le mec a marqué sans le savoir. En fait, il a fait une arienne et il a marqué de manière propre. Alors que son point de vue, c'était ça. Putain, moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai très rarement eu des lags co comme ça, les refs. Je pense que c'était le serveur qui déconnait, moi, quand ça m'est arrivé. Ma co n'a jamais déconné comme ça. Et franchement, jamais de la vie. Chez toi, tu crois, tu tapes la balle. En fait, pas du tout. Genre, ça fait un vieux rollback deux secondes arrière et la balle, elle est dans ton camp, frérot. T'as pris un but. Ok, donc là, pareil, il claque zéro. Il se fait destroy. Il respawn, il se fait... Ah non, alors lui. Lui, il est incroyable. Lui, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur de la vidéo. Je suis désolé, il est incroyable. Il n'y a rien qui va encore. Regardez bien, il a 100 boost. Il les claque avant d'arriver à la balle. Du coup, au final, il est dans le vent. Il se fait démo. Et à mille secondes de respawn, il se fait bump. Et il pinche avec l'adversaire. Ça va dans les cages. Ça, je pense que là, tu vas à l'euro mignon. C'est mon préféré, ce qu'il y a maintenant. Vraiment, c'est quoi ? Je mets même là en matinée à la fois, je le trouve incroyable. Boum, boum. Ah non, c'est fou. Franchement, dans la chatte, la probabilité que ça arrive, c'est improbable. Là, c'est improbable. Donc là, il fait quoi ? Bam. Ok. Ah oui, j'avais la chance. Franchement, l'anneau. Les refs, on se connaît. Tous ceux qui ont fait du basket, en ranquette, là. À chaque fois qu'on se prenait l'anneau, c'était jamais dans le bon sens. Moi, à chaque fois, je démarre une aérienne. Bam, je me prenais l'anneau. Il me calmait en pleine aérienne. Je me le mangeais. Il ne m'a jamais aidé comme lui l'a aidé. Ça ne m'est jamais arrivé. Là, c'est vraiment... Boum. C'est vraiment cadeau, quoi. C'est l'anneau. Il a dit, vas-y, va dunker, frérot. C'est moi qui offre. Non, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Le mec, il est comme ça. Il arrête la balle. C'est chaud. C'est chaud. Franchement, c'était bon. Après, celui-là, il était moins impréchant, je trouve. Le mec, il a juste tiré dessus. Oh, la dinguerie. La qualité, par contre, elle est très bonne de ce clip. C'est une erreur, clip en bonne qualité. Attends, c'est passé quoi ? Il fait le kick-off, il se fait bump, il se fait pousser par le mec derrière et en retombant, il pinche avec le sol. Waouh. Ah ouais, c'est chaud. On a du rumble encore. On a du rumble encore. Le mec, il fait fort de la map, là. Ah ouais, c'est trop. C'est trop. C'est trop de la chatte, ça. Ça, c'est trop. C'est clairement trop. Donc là, il rate la balle. Tout le monde rate la balle. Vous avez vu, ça part toujours de move de merde. Tout le monde rate la balle. Il est en train de troll. Je n'ai pas compris le move, là. Je n'ai pas compris en quoi c'est improbable. Ok, il va le démo, il le fake démo, il le bump. Roll 1. Et la balle, elle va rouler, elle va retomber sur lui, elle va marquer. Et il va la laisser ? Il va la laisser ou pas ? Et il la laisse. Pour les refs, on a affaire, les refs, on a affaire probablement à la personne la plus fiable de l'histoire. Regardez-moi ça. Le nombre de gens que vous avez sûrement dû connaître qui n'ont pas respecté nos rule 1, le mec va jusqu'au bout. La balle va rentrer à tous les coups. Il en a rien à foutre, il la tient. Franchement, bravo. Dark Knight 32, vraiment le titre de l'homme le plus respectueux de la rule 1 de l'histoire. Il la laisse rentrer. Franchement, bravo. Moi, je n'ai rien à dire. Donc là, on est en basket encore. Ça, c'est cool de voir un peu de basket. Je ne vois pas où ça peut mener. En fait, c'est rigolo parce que je ne vois pas de sa part de rien. Je n'ai jamais à savoir où ça va mener. Il pousse l'adversaire et ça rentre. Ok. Ok, là, pour le coup, c'est vraiment de la chatte. C'est moins impressionnant, je trouve, je suis là. Franchement, c'était moins impressionnant. Mais c'est la chatte quand même. En fait, le mec était gêné. Il ne pouvait rien faire, je viens de comprendre. Je n'avais pas compris. Je pensais que le mec était AFK. Pas du tout. En fait, l'adversaire, il est juste venu gêné prendre le boost et en fait, il se retrouve coincé. Genre, tu ne peux rien faire dans la situation. Même si tu sautes, des fois, ça te bloque. Du coup, il n'a rien pu faire à part juste marquer contre son camp. Ok. Incroyable. Ok. Eh bien, écoutez, la vidéo, les refs, est finie. C'était assez court, franchement. Mais bon, je passe un bon moment. Franchement, c'était cool. Il y a vraiment eu des buts de fou. Alors, c'est les buts les plus improbables. Donc, du coup, c'était que des buts qui n'étaient pas voulus. Évidemment, des buts des dingueries et tout, il y en a plein d'autres. Mais en général, c'est des moves qui sont un petit peu intentionnés ou quoi. Là, vraiment, dans la vidéo, il n'y a pas eu un seul move qui était voulu de A à Z. Rien n'a été calculé. Je pense que mon préféré, on est d'accord, les refs. Je vais essayer de le retrouver. Lui, on va pas se mentir que celui-là n'était pas dégueu. On va se le revoir un coup. Lui, vraiment, en termes de chance, il est vraiment bien. Je pense que mon préféré, c'est lui. Lui, vraiment, c'est quelque chose. Lui, vraiment, là, vraiment, c'est... Non, lui, vraiment, c'est quelque chose. Franchement, lui, c'est votre préféré. Dites-moi en commentaire, les refs, tout de suite, lequel est votre préféré de toute la vidéo. Mais moi, je pense que c'est lui. Vraiment, je valide lui. Ça, c'est exceptionnel aussi. On n'a pas assez parlé de ce move. Attendez, celui-là, là, je sais pas. Ça, c'est... Ça, il faut en parler. Le taux de châte, là, aussi, là. Non, ça, je sais pas comment ça rentre pas, ça. Ça, c'est incroyable. Je sais vraiment pas comment ça rentre. Lui, je pense que c'est mon deuxième préféré. L'autre, il était quand même incroyable. Là, je pense que physiquement, le jeu pète un plomb parce que ça devait rentrer, mais voilà. Écoutez, les refs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner, à aller voir la chaîne de PNation qui a proposé la vidéo qui nous permet de réagir aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Il y a des gros concepts qui vont arriver. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner, là, ref. Je vous dis, il y a des gros concepts qui arrivent. Ça va être très sympa. Je vous fais des petits bisous et puis on se trouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, tout le monde.